Une pédiatre dans l'Allier qui quitte ses fonctions parce qu'il n'y a plus de moyens, elles sont en sous-effectif et donc tout simplement elle quitte ses fonctions, son service va passer de 26 lits à 8 donc voilà, là qu'on continue dans l'hôpital public, on s'en fout, on s'en fout pas Jérôme On s'en fout, 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 on s'en fout Et Mehdi ? Jérôme parle de ça Ils étaient 7 pédiatres, elle s'est retrouvée seule, là où ils étaient 7 et elle ne peut plus, juste raison Beaucoup de gens sur les réseaux avec qui je travaille la connaissent, elle est exceptionnelle Elle n'a jamais abandonné ses internes, elle s'en est toujours occupée y compris quand elle était seule Mais là elle est au bout de l'histoire et l'alerte que je voudrais lancer c'est celle-là C'est qu'on ne va pas remplacer des pédiatres par d'autres professions par exemple Ces choses-là ne se sont pas installées en deux jours On a des politiques qui nous disent mais on a des carrières politiques très longues Ils ont vu tout ça s'installer, ils ont vu la médecine de ville s'effondrer, ils ont vu la médecine hospitalière s'effondrer Ils ont vu le manque de médecins partout, à l'hôpital, comme en ville, 30% de postes vacants à l'hôpital public Des médecins généralistes sont difficiles à trouver, des spécialistes c'est impossible à trouver Et on nous dit aujourd'hui, oh non mais attendez on va mettre d'autres professions à votre place Et puis ça marchera bien encore un peu Mais punaise, concentrez-vous, rendez attractif les métiers, faites installer les médecins C'est des médecins dont on a besoin, c'est des pédiatres dont on a besoin, c'est des psychiatres dont on a besoin C'est des dermatologues dont on a besoin, des généralistes dont on a besoin, tout ça L'urgence elle est là, favorisez les métiers, faites installer les médecins Sous-titrage Société Radio-Canada